Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Power BI. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu dans Power BI, dans le sens où je vais utiliser un fichier au format GPX dans Power BI. Alors, c'est quoi un fichier GPX ? C'est tout simplement les fichiers qui sont générés par les GPS, soit par exemple une montre intelligente avec GPS ou tout simplement un téléphone avec une application sportive et GPS ou un GPS de voiture dont je peux récupérer les fichiers générés. Et vous voyez donc le format de mon fichier GPX avec ici le nom de mon fichier, vélo.gpx. Je vois ici les tracking points, donc les différents points qu'il a enregistrés avec la latitude, la longitude, l'élévation, la date 2020-07-14, donc au format, je dirais, anglais-américain, et ce qui donne en français le 14 juillet 2020. On voit aussi l'heure, 14h28 et 38 secondes Z pour Zulu. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'il y a un décalage de 2 heures par rapport à l'heure française ici. Et donc, il est 16h28 et 38 secondes. Et ainsi, j'ai, avec ma promenade en VTT, une ribambelle de points. Et j'ai même, juste comme ça, pour information tout en bas, une petite info sur mon exercice avec le type d'exercice, la distance, la durée. Voilà. Je remonte. Et si on observe un peu ce fichier, et on voit bien que c'est un fichier au format GPX, eh bien, ici, c'est marqué XML. On le retrouve à différents endroits, XML. Donc, ce qui veut dire que Power BI ne connaît pas le GPX. Par contre, il connaît très bien le XML. Et on va passer, du coup, à Power BI Desktop. Alors, on va l'ouvrir et on va obtenir les données pour aller récupérer ces données de mon fichier GPX. Une fenêtre s'ouvre, obtenir les données. Donc, je trouve ici XML. Sinon, je peux très bien aller dans Fichier et envoie XML. Donc, je clique dessus, Se connecter pour récupérer. Et là, quand je vais sur le bureau, je ne vois pas mon fichier. C'est normal. Ne pas oublier que c'est un fichier au format GPX. Et ici, c'est marqué Fichier XML. Donc, je clique sur la flèche et je prends tous les fichiers. Et maintenant, si je descends en bas, je trouve mon fichier Vélo.GPX. Je fais ouvrir. Et là, dans mon fichier Vélo.GPX, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, je ne retrouve pas mes points. Donc, je ne vais pas faire charger, vu qu'il n'y a pas grand-chose. Mais je vais faire transformer les données. Il m'ouvre l'éditeur Power Query. Voilà. Et il me dit ici, bon, métadate. Donc, je trouve le 14 juillet 2020. Et vous voyez bien qu'il y a 16h28 et 38 secondes. Et différentes colonnes avec informations. Alors, par exemple, exercice info, rappelez-vous. Donc, ici, avec une table, je clique dessus. Et je vois comme ça le type d'exercice, la distance, l'élévation, la durée. Donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Pour revenir en arrière, vous voyez ici, étape appliquée. Eh bien, je clique sur la croix rouge afin de supprimer mes étapes et revenir jusqu'à cette vue. On voit ici attribut version, attribut créateur, nom XSI. Si je vais dedans, on voit tout simplement des liens vertes et sites internet. Donc, je reviens en arrière toujours dans l'étape appliquée en cliquant sur la croix rouge. Ici, namespace, XML, NS. Quand je clique pareil, je vois différentes colonnes avec différents sites internet. Ce qui ne m'intéresse toujours pas. Donc, je reclique sur les croix rouges pour revenir en arrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est TRK pour tracking et je vois une table. Je clique dessus. Je retrouve le nom de mon fichier, vélo.gpx. Tracking segment table. Ah, quand je clique dessus, je vois cinq tables. Alors, pourquoi ? Alors, ce qui peut arriver, c'est que tout simplement, votre GPS a connu peut-être des arrêts, il a rebooté. Peut-être qu'il a eu des problèmes de connexion au satellite ou il a donc eu des perturbations qui l'ont empêché de voir le satellite. Et juste comme ça, on va aller voir un peu quelques tables. Et vous voyez que je n'ai que quelques points ici. Je n'ai pas tout. Donc, je reviens en arrière avec toujours la petite croix rouge. Si je prends la deuxième table, je vois qu'il n'y en a pas plus. Donc, je reviens en arrière en cliquant sur les étapes. Et par contre, si je prends la troisième et je n'irai pas plus loin, ici, vous voyez que j'ai pas mal, effectivement, de points. Je ne vais pas aller jusqu'en bas car il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est pas mal. Mais du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être quand même avoir toutes les informations. Alors, je pourrais très bien les ouvrir, faire des copies, ajouter des requêtes, voilà, faire différentes méthodes. Mais il y a aussi une méthode, c'est ici, vous voyez qu'il y a une petite icône avec, à côté de tracking point, deux flèches. Je clique dessus, une fenêtre apparaît. Je laisse développer. Je sélectionne toutes les colonnes qui m'intéressent. Utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe, on va laisser. Je fais OK pour voir ce qui se passe. Et là, je vois que j'ai retrouvé mes données. On va aller voir juste un tout petit peu si, effectivement, il y en a pas. J'irai pas mal. Oui, apparemment, il y a l'air d'avoir beaucoup. Donc, pour information, il a récupéré les cinq tables et il en a fait une. Bien. Première chose que je vais faire, c'est déjà de renommer mes colonnes. Parce que si vous regardez, ici, ce n'est pas très compréhensible. Donc, moi, je vais faire un clic droit sur l'entête de colonne. Et je vais cliquer sur renommer. Et là où c'est marqué ELE, je vais marquer élévation. Voilà, je valide. Time, je clique dessus. Clic droit. Je cherche renommée. Et je vais marquer date et heure. Et je valide. Attribut LAT, donc ça doit être la latitude. Donc, pareil, je fais un clic droit sur l'entête de colonne. Et je vais chercher renommée. Et je marque LATITUDE. Je valide. Et le dernier, long, ça doit être longitude. Donc, pareil, clic droit sur l'entête de colonne. Renommée. Et je vais marquer LATITUDE. Bien. Il m'a mis colonne renommée. Parfait. Ça me va bien. Date et heure. Alors, si je regarde ici. Ah, c'est pas top. C'est marqué, comme on a vu tout à l'heure, en américain. Avec leur Zulu. Mais par contre, ici, vous voyez que c'est marqué ABC. Donc, c'est du texte. Moi, c'est pas du texte. C'est DATEHER. Donc, je vais cliquer sur le ABC avec un clic gauche. Et je vais chercher DATEHER. Parfait. Il a retrouvé, vous voyez, la date du 14 juillet 2020. 16h28, 38 secondes. Ça, c'est bien. Élévation. Il me met ABC. C'est du texte. Moi, c'est pas du texte. C'est un nombre, donc, décimal. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais dire que c'est un nombre décimal. Et là, il me met ERREUR. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple. C'est que tout simplement, si je regarde, ici, dans la latitude et longitude, eh bien, ce qui sépare la partie entière de la partie décimale, c'est un point. Or, en France, nous, on utilise la virgule. Donc, je vais annuler, ici, les modifications. Voilà. Donc, j'ai reperdu la date heure, mais c'est pas grave. Je remets sur ABC123 et je vais mettre DATEHER. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est peut-être, ici, rechercher et remplacer les points par des virgules. Donc, je vais sélectionner mes colonnes. Donc, j'appuie sur la première colonne avec un clic gauche. J'appuie sur CTRL et je maintiens. Et je sélectionne mes trois colonnes. Je fais un clic droit. Et je vais chercher remplacer les valeurs. Et là, je vais marquer rechercher. Donc, point remplacé par virgule. Et je fais OK. Super. Donc, ici, c'est marqué type modifié. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je fais un clic droit et je vais renommer l'action. Donc, l'étape, c'était format, date et heure. Comme ça, c'est un peu plus compréhensible. Et je sais un peu ce que j'ai fait. Valeurs remplacées. Je vais renommer. Et je vais marquer valeur remplacée, point, part, virgule. Et je valide. Et maintenant, je vais pouvoir passer ces colonnes. Donc, de ABC à décimale. Donc, je clique sur ABC. Et je mets nombre décimale. ABC latitude, nombre décimale. ABC longitude, nombre décimale. Type modifié. Je fais un clic droit sur l'étape. Renommer. Et je fais format ABC en 1.2. Et je valide. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, je vais fermer et appliquer mes modifications. Donc, je ferme l'éditeur Power Query. J'applique. Voilà. Appliquer les modifications. Elles sont en cours. Voilà. Il a traité les informations. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est peut-être afficher ça sur une carte. Alors, il existe deux cartes dans Power BI. Il y a carte. Et à côté, il y a carte show replete. Alors, carte show replete, ce n'est pas ce qui nous concerne dans notre cas. Les cartes show replete, c'est les cartes avec des dégradés de couleurs. Par exemple, pour voir les différents PIB des pays, la population, le chiffre d'affaires par département pour un responsable commercial. Voilà. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la carte. Donc, je vais prendre la carte. Et le visuel carte, je le mets. Voilà. Dans la partie ici. Et je l'agrandis au maximum. Alors, les filtres, je vais cacher. Je n'ai pas besoin des filtres. Ici, qu'est-ce que je vois ? Je vois donc emplacement, légende, latitude. Eh bien, ça tourne bien. La latitude, elle est là. Je la prends avec un clic gauche et je la fais glisser. Juste en dessous ici. Ajouter des champs de données. Donc, latitude dans latitude. Voilà. La carte du monde se charge. Je ne vois rien. C'est normal car je n'ai que la latitude. Et il lui faut aussi la longitude. On le voit juste en dessous ici. Ajouter des champs de données. Donc, je vais faire un clic gauche sur la longitude. Et je fais glisser dans le champ longitude. Et je lâche. Je laisse se charger. Et voilà. Mon parcours est fait. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre ? Ici, on voit, il y a la taille et infobulle. Alors, dans infobulle, je pourrais dire, tiens, ce qui pourrait être intéressant, c'est la date et heure. Donc, je prends date et heure et je le mets dans infobulle. Super. Alors, ça fait quoi, ça ? Donc, si jamais, voilà, je vais l'enlever dans un premier temps. Regardez, je prends, je vois latitude, longitude. Et si je veux rajouter une information dans l'infobulle, la date et heure, je clique. Quand je mets dans infobulle, vous voyez que maintenant, quand je passe dessus, je vois la date et heure. Alors, si je réfléchis un peu, je me dis, tiens, c'est un peu bête. Car, la date, j'ai fait une promenade en VTT. C'était tout simplement une journée. Donc, c'est pas un parcours de plusieurs jours comme un tour de France. C'était juste une petite balade. Donc, tous les points sont enregistrés le même jour. 14 juillet 2020. Ça, c'est ce que je pourrais mettre dans le titre de mon graphique, donc de mon visuel. Ici, date et heure le plus ancien par latitude et longitude. Je pourrais ajouter la date. Donc, je vais faire pour enlever la date. Alors, pour retourner dans Power Query, ici, dans l'ondelet accueil de Power BI, il y a marqué transformer les données. Je clique dessus. Il va me rouvrir l'éditeur. Donc, Power Query. Et moi, ce que je souhaite, c'est récupérer ici la date et heure. Donc, pour récupérer la date et heure, on va déjà ajouter une colonne. Donc ici, vous voyez, j'étais dans l'ondelet accueil, il y a transformer, ajouter une colonne. Je clique dessus. Plusieurs solutions pour ajouter une colonne. Et ce qui est assez intéressant, c'est ici, colonne à partir d'exemple. Donc, je clique dessus. Il m'ouvre une colonne. Et moi, je vais marquer tout simplement ce que je souhaite avoir. Donc, ce que je souhaite avoir, c'est 16 heures. Deux points. Et vous voyez qu'il me propose, en dessous, différents formats. Et je vois ici, 16 heures, 2 points, 28, 2 points, 38. C'est exactement ce que je cherche. Donc, je double-clique dessus. Je valide avec entrée. Et vous voyez qu'il me propose, en gris clair, ce qu'il a compris. Donc, si ça me convient, il me suffit simplement de cliquer sur OK. Et voilà, je me retrouve maintenant avec une colonne heure. Donc, ici, vous voyez, heure insérée. Ça me va bien. C'est bien compréhensible. Donc, voilà. Je vais dans accueil. Et je reclique sur fermer et appliquer. Je laisse le temps de traiter. Et vous voyez que maintenant, j'ai ici l'heure. Donc, je vais pouvoir, avec la petite croix, enlever la date et heure. Et prendre que l'heure. Et que je mets dans les données de l'infobule. Et si je passe ma souris. Voilà. Vous voyez ici, heure. Donc, ça, c'est pas mal. Taille. Donc, ça, c'est la taille des points. Eh bien, je pourrais, par exemple, prendre l'élévation et le mettre dans taille. Voilà. Et donc, du coup, quand j'ai des bulles un peu plus grandes, c'est qu'il y a eu une élévation à cet endroit-là. Donc, j'ai monté de quelques mètres. Bien. Mon graphique est réalisé. Donc, au point de vue visuel. Maintenant, je vais peut-être un peu le personnaliser. Parce que vous voyez le titre. Élévation et heure le plus ancien par latitude et longitude. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, pour éviter cela. J'étais ici dans visualisation. Et j'étais dans la partie champ. À côté, je trouve format. Je clique sur format. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Bon, ici, il y a général. Quand je clique, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la position, largeur, hauteur. D'accord. Je ne vais pas y toucher. Il y aurait texte de remplacement. Tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Couleur de données. Couleur par défaut. Ah, c'est bleu. Imaginons, je n'aime pas trop le bleu. Tiens, si j'ai envie, qu'est-ce que je vais ? Je vais mettre rouge. On va voir. Quand je clique. Ah oui, d'accord. Bon, le rouge est un peu peut-être trop agressif. Allez, je vais mettre un mauve pour voir. Voilà. Ah, ça me plaît. Super. Allez. On va garder ça. Les étiquettes. Donc, la couleur des étiquettes. Ça ne m'intéresse pas. La bulle. Donc, la taille de la bulle. Pareil. Commande de la carte. Qu'est-ce qu'il y a ? Zoom automatique. D'accord. Bouton de zoom. Désactiver. Si j'active, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'ai deux boutons, plus et moins, qui sont apparus. Donc, je vais pouvoir, comme ça, zoomer. Super. Je peux zoomer et je peux dézoomer comme j'ai envie sur ma carte. C'est pas mal. Bien. Ça, je vais le garder. Style de carte. Qu'est-ce que je trouve dedans ? Thème, route. Donc, ça, c'est la carte telle que j'ai là. Si je clique, nuance de gris. Alors, ce n'est pas très top. On va voir, dans notre cas, pas très intéressant. Je perds un peu en beauté et aussi en détail. Si je mets clair, c'est un peu mieux. Mais ce n'est pas encore ce que j'aimerais. Sombre. Bon, alors là, ça n'ira pas trop du tout. Ça fait vraiment noir. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Par contre, si je fais aérien, là, ce n'est pas mal. On voit bien comme ça, effectivement. Et si, par exemple, j'ai envie, je vais pouvoir agrandir des parties, donc, comme ça, tranquillement de mon graphique, de mon visuel, et voir où je suis passé. voir les routes, les chemins, voir des détails. Voilà. Et vous voyez que je peux même passer en street side. Voilà. Et je peux même voir, du coup, comme ça, où je suis passé en vélo. et je peux fermer avec la croix. Ça, c'est bien. Ça me plaît. En dessous, bon, il y a différentes choses. Ici, comme la carte thermique. Le titre. Ah, ben voilà. Donc, ici, je vais pouvoir enlever le titre qui ne m'intéresse pas du tout. Et je vais marquer sortie VTT du 14 juillet 2020. Je pourrais choisir la couleur de police, l'arrière-plan, l'alignement. Voilà. Donc, ici, si je descends un peu, je peux mettre, voilà, le titre au milieu, la taille, différents paramètres. En dessous, je pourrais aussi choisir l'arrière-plan, verrouiller, les bordures, l'ombre, l'infobulle en tête. Ça me va bien. Donc, je vais enlever la visualisation, les champs. Et voilà. Donc, j'ai réussi, comme vous pouvez voir, à partir d'un fichier GPX, mais qu'on a vu que c'était en vérité du XML, arriver à le récupérer dans Power BI, transformer les données dans Power Query afin d'avoir, ici, l'élévation d'ATR, latitude, longitude, heure, en ayant remis d'ATR pour l'avoir au bon format, enlever le point par des virgules, mettre, au lieu d'avoir abaissé, d'avoir bien le format d'ATR, et ici, des nombres décimaux. Donc, on voit ici, dans les étapes, renommer les colonnes, format d'ATR, valeur remplacée point par virgule, format abaissé en 1.2, heure insérée, on a extrait l'heure grâce à ajouter une colonne, colonne à partir d'exemples. Une fois que ça, c'était fait dans Éditeur Power Query, je suis parti, donc, dans le Power BI et j'ai pu choisir mon visuel carte et j'ai pu après aller, donc, de la partie emplacement, ici, dans les champs, j'ai pu mettre latitude, longitude, la taille et une infobulle et dans la partie ici, format, j'ai pu changer pour rajouter, par exemple, les boutons de zoom, changer la carte, le style en aérien, changer la couleur des points, voilà, là, c'est même changer aussi le titre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Power BI et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation pour Power BI. et je vous remercie